Ouais l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo l'équipe, on se retrouve pour la partie 2 d'une vidéo qui vous a beaucoup plu Dans la partie 1, attends, 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 mais tu crois que c'est, tu crois que c'est mon jugement là ? Aujourd'hui c'est votre jugement, aujourd'hui les femmes vous passent au tribunal, dans la partie 1 c'était ce que les femmes reprochent aux hommes Donc tous les hommes, on a pris pour notre grade, on s'est fait allumer, là c'est au tour des femmes J'ai reçu des centaines et des centaines de messages Eh j'ai hâte, les filles je vais vous défendre, et même les filles je vais vous voir dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez Parce que eux là, on peut pas reprocher quelque chose à un être parfait Et je vais dire toute la vérité sur votre vice Allez vas-y je t'écoute Les hommes reprochent aux femmes de manger la moitié de nos desserts au resto alors qu'elles n'ont pas voulu en prendre, merci, merci Ok alors là je suis désolée les filles, je peux pas vous défendre Merci, et dans l'huile On peut pas se défendre, c'est la vérité En fait je vous le jure, je vous le jure, je te le jure C'est le mif dans ton assiette Il a dit au resto mais pas qu'au resto, dans toute la vie, tous les verres, toutes mes assiettes, elles mangent tout Elles mangent tout, je mange tout, je mange tout Ah ça m'énerve rien d'y penser, c'est un truc de ouf Oh c'est bon hein, c'est rien du tout Je prends un verre de coca, je le remplis de sorte à ce que j'ai soif, tu vois, j'ai soif à cette quantité de bois dans mon verre En plus j'aime pas le coca à la base En fait tu vois le coca, genre j'aime pas de base Mais dans son verre, vu qu'il a déjà bu, bah y'a moins de gaz du coup j'aime, du coup c'est bon que dans ton verre Tu vois ce que je veux dire ? Et je sais pas, genre les trucs, les plats ils font plus envie dans ton plat à toi Tu vois ce que je veux dire ? Bon désolé les filles, là je peux pas vous défendre Bien joué les gars, 1-0 1-0 1-0 Deuxième, sous la douche vous prenez 10 ans Pas du tout Alors là je renvoie la balle à monsieur J.S. J.S. je vous le suis ressort, sans mentir, minimum une douche 45 minutes je pense C'est qu'il va sous la douche, il met son casse et je sais pas ce que tu fais pas dans ton truc Eh c'est bon Elle est pas forte genre Eh c'est bon c'est pas mon tribunal Je vous explique ma douche Je prends ma douche, tac au calme, je me savonne une première fois avec de l'eau pas forte Après je me rince Et après je me re-savonne, après je me re-savonne Ça sert à quoi de rester 45 minutes dans la douche ? Mon corps il est grand, il a de l'espace, faut tout laver bien Ok quand on a les cheveux à se laver, quand on a les soins du visage, tout ça Oui là on reste longtemps Mais moi je peux dire qu'en général je reste pas 10 ans dans la douche Tu sais très bien Ouais c'est vrai Ok Elles ont du mal à avouer leur tort à admettre quand on a raison Merci, au nom de Dieu c'est vrai Non c'est pas vrai Quoi ? Voilà elle accepte C'est un truc de ouf On vous dit quelque chose sur une situation Vous savez que vous avez tort ? Vous allez jamais dire oui c'est vrai que j'ai tort Si 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 on va le dire quand on a vraiment tort Si on dit pas c'est qu'on a pas tort Tu mens Si on dit pas c'est qu'on a pas tort Si on dit pas c'est qu'on a pas tort Hé c'est pas quoi du réel Ah oui je vous montre mes oreilles comme ça Comme ça c'est fait voilà J'ai des oreilles, il fait chaud Là ce que je peux répondre c'est que Si on n'admet pas qu'on a raison C'est qu'on a Attends Si on n'admet pas qu'on a tort C'est qu'on a raison C'est qu'on a raison Nous on n'a pas de mal à admettre quand on a tort Alors que vous si Quoi ? Hé elle retente trop la situation Hé vous là les filles Vous aimez trop retourner la situation C'est un truc de ouf Ça c'était de la partie des gars Ah non non vous aussi Vous aussi vous aimez trop retourner la situation On a l'impression qu'elles sont toujours malades Toujours fatiguées Au nom de Dieu C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Oh quoi ? C'est pas vrai Tu oses dire ça ? Mais va il se passe pas une journée Sans qu'il n'y ait pas un truc C'est des petits trucs A quoi je te souffle avec ça toute la journée Je te dis juste Ah j'ai mal aux pieds Genre mais c'est tout Il n'y a pas une journée Où tu veux être tranquille Où t'as mal du pain Où t'es pas fatigué Où t'as rien Aujourd'hui je te dis quoi ? T'as 5 boutons par jambe Ça te gratte de partout Bah toi aussi Voilà Parce que moi Non j'ai pas dit T'as toujours un truc Et alors ? Vous avez toujours un truc Bah c'est un fait Bah c'est l'homme qui est comme ça C'est l'homme Tout le temps Non C'est rien tu peux le dire Non Non on se plaint moins que vous On est plus fortes que vous On est plus fortes que vous Juste parce que vous avez des règles Et nous on en a pas Vous kiffez dire ça Juste On accouche aussi Bon si je peux accoucher Juste il sentait la douleur des règles Il serait mort Attendre qu'on s'excuse en premier après une dispute Au nom de dieu Au nom de dieu c'est vrai Je vous jure c'est vrai Il ment Il ment Ça se voit qu'il ment Ça se voit Il dit des conneries En fait nous on se dispute jamais fort Y'a jamais d'insultes Jamais tout ça Mais quand on se dispute genre Ah oui Je voudrais continuer à les talk Non 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 faut le dire Parce que vous les filles là Vous parlez trop mal aussi Un jour Un jour on se dispute tout ça On se dit Je dis vas-y toi Après elle a dit quoi ? Elle a dit Eh tu sais quoi Va te faire En me regardant droit dans les yeux Tu m'as énervé Tu m'as énervé Eh je vous jure Je suis resté comme ça Eux ils poussent à bout Ils attendent la première fois Moi tu crois que tu me dis c'est pas à bout ? Eh c'est pas le sujet Je me dis c'est pas A chaque fois qu'on se dispute T'attends que je revienne Je reviens à chaque fois C'est tout le temps Qu'est-ce que tu reviens ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Quoi ? Oh putain je peux pas Je peux pas Un tel mensonge Alors eux là Ils sont encore des ébails de fierté et tout Et vous aussi vous êtes grave dans ça Vous êtes grave dans ça Quoi ? T'es dans sa mort Eh c'est la première qui est dans ça Eh on peut pas se parler pendant deux jours On peut s'ignorer Juste pour sa fierté Eh vas-y c'est bon je quitte Quoi ? Comment il peut mentir ? Juge moi pas Comment il peut mentir comme ça ? Je m'envoie pas du tout Eh j'ai mal la tête J'ai la tête qui tourne Tellement tu le ment Ok je m'énerve vite Genre ça monte très vite Moi ça monte très vite La sauce ça monte très vite tu vois Mais quand ça redescend Genre moi j'ai envie de te reparler Donc je viens de te reparler C'est même ça que tu me reproches Tu m'as dit Toi j'aime pas Parce que quand on se dispute Tu reviens normal Comme si il n'y avait pas eu de dispute Donc ça veut dire C'est moi qui reviens chez toi Je cogite Et ça se calme Moi je cogite Et ça se calme le point Tant qu'on n'en a pas parlé Qu'on discute Pourquoi tu t'es énervé Moi pourquoi je me suis ravi Quand on n'avait pas les choses à plat Je peux pas vous le calmer Et elle Elle oublie tout d'un coup Elle revient Bah oui c'est mieux Regarde comme ça Elle rigole d'un coup comme ça Dans notre couple On revient mutuellement Mais Vous savez moi c'est quoi pour la presser Eh les gars Ecoutez moi je vous jure ça marche Votre copine a mis du temps Se prépare ou fait Il s'invente grave des vies Il m'a jamais fait ça En fait la technique c'est de dire T'inquiète prends tout le temps Et là on va se dire Oh merde le pauvre il attend Et pourquoi là on va se dépêcher Suivant Elle se méfie beaucoup trop Ouais Mais c'est pas un reproche Ça vous avez raison Est-ce que c'est un reproche ? Non vous avez totalement raison Parce que les hommes Il y en a beaucoup Vous êtes des chiens Dans le monde où vous êtes aujourd'hui Ah mais ce qui se passe aujourd'hui C'est normal C'est normal Suivant Et même on se méfie en général Il n'y a pas que des hommes En fait vous êtes trop gentil Ouais ça dans notre couple c'est le vrai Par exemple moi j'ai des potes Mais il va me dire Ah fais gaffe à lui Et je vais pas le voir Je suis genre Mais non c'est mon gars Et après baf Et à chaque fois qu'il me l'a dit Ça c'est passé Ça je pense que c'est votre côté maternel Ouais 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 J'aime bien comment la vidéo Elle s'est calme bien Comment on se dispute Tout le fait Des fois quand tu rentres du foot Et que tu es grave fatigué Elle faut que te parler C'est ouf Oh mon de dieu Ça veut dire quoi ça ? Mais tu rentres Tu vas te coucher hein Si tu veux pas parler On est là On prépare à manger en plus Pour que vous rentrez bien Et en plus vous voulez pas qu'on vous parle T'as vu moi personnellement Mes entraînements sont le soir Fait 1h30 je rentre tout ça Ah fais 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 Ouais je gros Il est 22h Non Ah bon ? Non j'aime bien quand tu Tu m'as jamais dit ça Non j'aime bien quand tu Non j'aime bien quand tu me parles J'aime bien Genre j'aime bien Mais en petite dose tu vois De toujours parler de nos affaires De couple à leur copine Alors que c'est privé Euh moi J'ai pas ce problème là Parce que Mève Elle a pas de copine On a pas des potes habitué au traînage 24 tout ça on fera pas plus confiance à quelqu'un d'autre qu'à nous voilà on n'a jamais fait cette bêtise là de parler de notre couple à quelqu'un 6 mois au lycée genre au lycée parce que au lycée je suis dans la classe avec des meufs et tout des fois tu vois genre tu te dis ah ouais je me sens brouillé avec gs pour telle raison tu vois mais sinon genre je vais pas aller envoyer un message à une pote par exemple pour me dire ouais ça va pas et tout tu vois que je viens d'apprendre ça ok généralement moi les filles arrêtez de faire ça vos copines sauf faire attention faut que t'es 100% confiance dans ta copine suivant elles sont matrixées dans les influenceuses en mode voyage de luxe à la camilla nori etc au nom de dieu moi je suis matrixée par camilla moi non quand même matrixée ok c'est un grand mot là je parle vous mais c'est pas toutes les filles comme je dis vous idéalisez un peu trop la vie des des influenceuses qui sont super gros comme camilla comme nabila il y en a c'est trop riche il y en a vous pouvez vous tuer pour être une influenceuse si tu n'arrives pas à être influenceuse si tu n'arrives pas à parler devant la caméra si tu n'es pas à l'aise voilà faut pas se forcer elle change toutes les heures d'une heure au nom de dieu un coup je je vais sortir de la salle des bains mais elle va être en mode daca à vouloir me taquiter elle va me charrier tout ça je vais rentrer dans la salle de bains je vais ressortir elle va avoir les larmes aux yeux non mais faut que c'est un truc de malade normalement on est fatigué genre de faire l'humeur on fléchit je suis désolée je peux pas trop me défendre là c'est vrai là c'est vrai que je sais pas c'est peut-être les hormones rien qu'elles insultent les mecs non circoncis c'est quoi leur problème elles sont pas aussi drôles que nous c'est dommage c'est vrai moi ça dépend on est une faculté à vous faire beaucoup tous les filles parce qu'en fait on vous laisse on laisse ça pour vous c'est pour ça nous on garde nos capacités en nous mais on vous laisse ça parce que c'est votre rôle les filles c'est que quand on vous connaît vraiment bien 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 que vous êtes drôle sinon prendre toute la place dans le lit et je t'aide je n'arrête pas de le dire mais au nom de dieu avec maïva j'ai un quart du lit et j'exagère pas j'ai un quart du lit j'ai un petit pouce de la nuit elle revient t'expliques ça comment on explique ça j'explique ça dans le sens où nous voilà on est plus fatigué que vous essayez de défendre dans les commentaires mais moi je peux pas dire dites moi les gars c'est pour vous c'est pareil mais pour moi c'est une dinguerie surtout l'été la fois dernier se plaigne en général pour rien voilà on finit sur une note j'ai acheté un portable comme ça on se plaint toujours pour quelque chose c'est pas rien c'est pour nous peut-être que pour vous c'est rien mais pour nous c'est quelque chose il faut nous comprendre parfois j'essaie de te comprendre et tout mais pourquoi je plains ça ok peut-être moi je suis un mec c'est vrai j'avoue je m'en fous de tout et c'est très difficile pour que je prenne quelque chose à coeur mais mais va elle prend un truc des trucs de bête à coeur de ouf genre elle se plaint d'où pour des trucs que non après c'est pas non toi tu je suis sûr que t'exagères et tu dis plaindre un truc que j'aimerais une seule fois non non quand tu quand tu le place c'est un truc que tu parles au moins trois quatre fois normal ok on se plaint mais pas pour rien donc voilà les filles je vous ai tué les filles désolé c'est une fausse guerre en vrai vous nous avez pas tué les gars on a des défauts les femmes on a des défauts mais le principal si qu'on sait et que ce monde soit beau au final donc voilà les filles je sais pas si je vous ai bien défendu j'ai fait j'ai fait non mieux pour ce que vous nous reprochez c'est à 80% faux parce qu'en fait vous n'essayez pas de vous mettre à d'autres places voilà c'est tout ce que j'allais dire n'hésitez pas à réagir en commentaire parce que voilà donc voilà les filles si vous kiffez ce format de vidéo on peut trouver d'autres concepts à peu près dans le même délire dites le nous aux commentaires on va faire plus de vidéos comme ça et voilà l'équipe on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous kiffe les femmes je vous kiffe les gars c'est léger tout est carré dans l'axe